Bonjour peuple de Dieu, peuple élu parmi les peuples, je m'appelle Noma, Patrice Noma, je reprends au 001 551 666 1027. Aujourd'hui est un nouveau jour, nous allons donc honorer Dieu et célébrer la vie. Il va y avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés cette nuit et qui nous quitteront encore au courant de cette journée. Une pensée pour tous les vivants, profiter de chaque instant de la vie parce que la prochaine minute ne nous appartient pas, ne vous appartient pas. Faites du bien autour de vous. La vie est faite de bonheur. Bien, je voudrais ici, mes chers compatriotes, vous qui me faites l'honneur de m'écouter au quotidien, avoir une pensée pour vous, pour vous qui me faites plaisir de m'écouter. J'aime porter les lunettes de mon ami, Augustine. Petit bonjour depuis Atlanta. Je voudrais rapidement répondre à une question qui m'a été posée par l'un des nôtres. La réussite. Quelle est la définition de la réussite dans la vie ? J'ai trouvé cette question de mon compatriote très, très intéressante et j'ai décidé de lui donner ma définition de la réussite. Ma définition. Pas la définition de la réussite. Ma définition de la réussite. Ma définition de la réussite se définit comme telle. La réussite dépend des priorités. Ça c'est ce que je pense. La réussite, d'un être humain dépend de ses priorités. Si ta réussite aux États-Unis, c'est parce que tu as acheté une maison, c'est ta priorité. Tant mieux. Si ta réussite, c'est parce que tu as acheté une voiture, tant mieux. Si ta réussite, c'est que tu t'es marié sans un emploi pour entretenir ta famille, ça c'est tant mieux. Si ta réussite, tu sais faire des enfants et des enfants sans rien avoir, compte tenu des conditions, des vies, de nos vies qui deviennent de plus en plus difficiles, tant mieux. Mais si ta réussite, ta réussite à toi, c'est une maison. Je ne sais pas que dira ton père, qui vivait dans une maison en Calabote, dont sa priorité n'était pas la maison. Sa priorité était toi. Il voulait que tu réussisses, que tu ailles à l'école, que tu réussisses à l'école, que tu ailles au collège, au lycée, à l'université et qu'il s'en occupe. Et qu'à un certain moment, tu deviens indépendant. C'était ça la définition de sa réussite. La réussite de son père dépendait de ta réussite à toi. Dans sa tête, il fallait que toi, tu réussisses pour qu'il soit bien. C'est ce que je conçois. Donc, vivre aux États-Unis, comme moi, et que je dorme dans la rue, vraiment, ça ne me dérangerait aucunement, pas du tout. Parce que ma définition de la réussite, pour moi, aux États-Unis, n'est pas la maison. Elle est trouvée où dormir, mais ce n'est pas forcément où trouver une maison. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, mais qui vivent. Il y a des gens qui dorment dans les voitures, mais qui vivent. Et qui vivent même plus que ceux qui sont dans les maisons. Donc, si la définition dans la rue, la définition de la vie pour toi, c'est acheter un sac nuit vitant, peut-être tu as tout accompli. Tu as tes enfants, tu t'en occupes, tu t'as dit, je me fais plaisir, j'achète mon sac nuit vitant, j'achète ma maison, j'achète ma voiture. Ça dépend des priorités. Moi, ma priorité, ce n'est pas une voiture. Ma priorité, ce n'est pas une maison aux États-Unis. Ma priorité, je peux vivre chez Paul, Pierre, Jacques, dormir dans la rue comme tu dors en ce moment, à la 42e et 8e avenue. Ma priorité, ce n'est pas la maison. Ma priorité, ce n'est pas la voiture. Ma priorité, c'est la transmission. Et je vais transmettre partout, transmettre des valeurs, transmettre des valeurs culturelles, des valeurs traditionnelles, des valeurs éducationnelles. La transmission passée, c'est avec ça que la terre continuera de perdurer. Ça, c'est ma priorité. Ce n'est pas la priorité de tout le monde. Il y a les priorités des gens qui n'ont pas où dormir, mais vont acheter une maison qui coûte beaucoup d'argent. Il y a la priorité des gens, ils n'ont pas de quoi manger, mais ils vont tout faire pour acheter un sac 9-8 ans. Il y a les filles qui n'ont rien, mais elle va porter une période qui coûte 3 000 dollars sur sa tête, 500 dollars, 450 dollars. Chacun a ses priorités. Il y a les gens qui ont la priorité du matuvutisme. Le matuvutisme. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours se faire voir. Pour cela, ils sont prêts à les voler parce qu'il faut qu'on le voie, qu'on parle de lui, de ce qu'il a porté, de la voiture dans laquelle il roule. Ça, ce sont ses priorités. Et le temps passant, j'ai appris aussi ça de mes parents, dont la majorité de nos parents, que vous connaissez très bien. La majorité de nos parents, leur priorité n'était pas les vêtements, n'était pas les sacs, n'était pas les voitures. Leur priorité était l'éducation de leurs enfants. Et ça s'est accentué, j'ai réussi à voir ça aussi, même chez des milliardaires de mon pays, de l'Ouest et du Grand Nord. On vous dit que ce monsieur, c'était milliardaire, mais il est là chez lui. Vraiment, il mangeait son tapé-tapé, sa banane malaxée, il mangeait son coquet, il mangeait son cuir, et tranquillement, assis là par terre, on te dit que ce monsieur-là a des immeubles partout, mais il est toujours le même. Quelle est sa priorité ? Les meilleures conditions de vie des chiens. Sa priorité n'est pas le bling-bling, sa priorité n'est pas d'aller manger. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui mangent même des choses qui ne les plaisent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas règle. Il va manger le caviar. C'est-à-dire qu'il va manger des bititifrices de rats aux oreilles de grenouilles. Il arrive quelque part, il commande les filets de sol aux oreilles de grenouilles accompagnés de bititifrices de rats. C'est le nom qu'il a écouté. Il a entendu le nom. Il va manger. Après, quand il sort de là, il rentre dans le premier restaurant africain, qu'ils sont maliens sénégalais. C'est-à-dire qu'il mange un bon plat du tchéboudjep. Il mange un bon plat d'indole quelque part. Parce que là-bas, il a voulu faire comme les autres. Et ces gens-là, c'est leur culture. Le papa que tu vois en train de manger son bâton de manioc avec l'avocat. Mais on te fait comprendre que ce papa-là, il a dix mille états de terrain. Il produit le plan de terre. Il produit ici, il produit ça. Tu viens lui parler du fromage et du camembert, tu dis que... Ah oui, il y a un... Fromage... Camembert... 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 C'est qui ? Mais tu lui donnes son bon plat de cway. Avec le manioc, il mangeait tranquillement. Il prend sa... Sa... Sa machette... Il met... Il pose à l'épaule. Il va dans son champ. On te dit que le monsieur-là, Il fait vivre des milliers de personnes. Des centaines, des dizaines de personnes. Sa priorité, n'est pas le camembert. Sa priorité, n'est pas de ressembler aux autres. Sa réussite, ce n'est pas à ressembler aux autres. Sa réussite, il la définit selon ses priorités. Donc, voilà l'explication que je voulais te donner. parlant de la... C'est moi, ça. Ce n'est pas la définition de la réussite. C'est ma définition de la réussite. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi qui m'as posé cette question. Je pense qu'il y aura encore d'autres questions comme ça pour qu'on puisse échanger. Je n'ai pas dit que la maison n'est pas importante. Je n'ai pas dit que la voiture n'est pas importante. Je n'ai pas dit que les bijoux ne sont pas importants. Je dis que la définition de la réussite pour beaucoup, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le bijou, ce n'est pas le sac. Ça dépend des priorités de chacun. Tu ne peux pas acheter ta maison parce que tu as rempli tout ce que tu avais rempli dans la vie. Tu achètes ta maison, même un gratte-ciel, en plein Times Square, en plein Manhattan. Tu ne peux pas acheter même une voiture qui coûtait 100 milliards. Ça dépend de tes priorités. Que les priorités tu as données à ta vie. Ça, c'est ton choix. Je crois que je me suis fait comprendre. On continuera cette conversation dans notre groupe que tu connais. S'il vous plaît, ceux qui me suivent, allez vous abonner sur notre nouvelle page appelée Liberté en Free. Libre en Free, autant pour moi. Ceux qui me suivent au quotidien, allez vous abonner sur cette page-là, Libre en Free. C'est une page de secours. Quand notre page va réouvrir, si elle se ferme définitivement, vous savez où nous suivre. Vraiment, il faut qu'on essaie un peu de trouver des moyens alternatifs pour continuer à communiquer avec vous. Mes pages ne sont pas monétisées. Je ne suis même pas sûr que je suis prêt à les monétiser, mais je suis prêt à continuer à vous donner des informations que nous avons en position de sensibiliser, d'informer, de dénoncer. Je compte sur vous. Je m'appelle Numa. Patrice Numa. Je reprends au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Je reprends au 001 551 666 1027. Sous-titrage ST' 501